Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une présentation sur les temps de vie des femmes. Donc ça sera une présentation en trois temps, des femmes et des hommes d'ailleurs, et je vais faire une présentation de trois temps. Donc dans un premier temps je vais vous présenter la gestion du temps au quotidien. Ensuite dans le deuxième temps je vais vous présenter l'évolution de cette gestion des temps au cours du cycle de vie. Et dans un troisième temps je vais vous présenter comment l'articulation famille-travail est vue du côté des employeurs. Donc premier point sur les temps des hommes et des femmes, et je vais surtout assister sur les temps domestiques et par auto, donc au quotidien. Alors d'abord un petit point quand même pour vous préciser de quoi je vais vous parler. Donc ces temps, temps domestiques, c'est l'ensemble des activités domestiques, donc cuisine, vaisselle, courses, tâches administratives, le ménage, mais aussi le bricolage, le jardinage, etc. Le temps parental, ça va être tout ce qui est activités spécifiquement dédiées aux enfants. Donc les soins aux enfants, l'aide aux devoirs, les loisirs, les jeux avec les enfants, les activités de sociabilité, et les transports aussi pour les enfants, pour les amener à leurs différentes activités. Je vais vous présenter aussi des temps d'activité professionnelle, activité de loisirs et activité personnelle et de récupération. Alors juste un petit point de méthodologie, je vais aller très rapidement, mais quand même pour vous préciser que ces temps sont mesurés de façon très précise grâce à des enquêtes qu'on appelle les enquêtes emploi du temps, donc qui sont des enquêtes menées en France entière, donc sur plus de 20 000 personnes, et les personnes enquêtées remplissent un carnet d'activités où ils remplissent par tranche de 10 minutes l'ensemble des activités qu'ils ont réalisées sur une journée donnée. Donc c'est vraiment très objectif et très précis. Ce n'est pas du tout des données subjectives disant j'ai passé tant de temps. Donc c'est très objectif. Voilà, donc ça permet de mesurer des durées, des temps de façon assez précise parce que les activités déclarées sont très précises. Voilà, donc juste un point sur, là ici, sur les hommes et les femmes en emploi. Donc sur une journée de 24 heures, en moyenne, on ne voit pas trop sur le graphique, mais en moyenne, les hommes passent 6h05 par jour aux activités professionnelles, 2h12 au temps domestique, 11h30, enfin 11h29 aux activités personnelles de récupération, donc sommeil, repas, etc. Et 4h14 aux activités de loisirs. Les femmes, en moyenne, moins de temps au travail professionnel, donc 4h49, 3h43 au travail domestique. Et si on fait la somme du travail rémunéré et du travail domestique, donc les hommes passent 8h32 et les femmes 8h17. Donc en moyenne, elles passent un quart d'heure de plus par jour au travail. Un quart d'heure de plus, excusez-moi, par jour à l'ensemble du travail rémunéré et non rémunéré, soit, comme c'est des moyennes par jour, donc 1h45 de plus par semaine. Donc maintenant, on va regarder un peu plus ces temps domestiques et parentaux et on a fait un travail de comparaison depuis les années 80 pour voir comment ont évolué ces temps domestiques et parentaux des hommes et suivant quelles caractéristiques. Donc ici, à gauche, est représenté le temps domestique moyen par jour en minutes pour les hommes et puis pour les femmes, et à droite, le temps parental. Donc ce que l'on constate, sans surprise, le temps domestique des femmes est bien supérieur à celui des hommes, mais ce que l'on sait sans doute moins, c'est l'évolution de long terme, c'est-à-dire que pour les femmes, on a eu depuis les années 80 une forte baisse du temps quotidien consacré au travail domestique, donc 1h de moins par jour en moyenne. Du côté des hommes, on a une petite baisse aussi, mais qui est assez faible. Alors maintenant, si on regarde le temps consacré aux enfants, on observe, il y a toujours cet écart entre hommes et femmes, où les femmes consacrent plus de temps chaque jour aux enfants que les hommes, mais on observe que la tendance est différente, c'est-à-dire que pour les femmes, mais surtout pour les hommes, on a une augmentation au fil du temps, du temps consacré aux enfants. Donc pour les hommes, on est passé de 22 minutes par jour en moyenne à 41 minutes par jour. Donc là, c'est pour ceux qui ont des enfants dans le ménage. Donc on a pratiquement un doublement du temps. Bon, mais ce temps reste bien inférieur à celui des femmes. Donc si on regarde l'écart homme-femme, donc on a depuis les années 80 une forte diminution de cet écart quotidien entre hommes et femmes. Donc pour le temps domestique, on est passé à plus de deux heures d'écart de temps consacré aux activités domestiques par jour dans les années 80 à 1h10 en 2010. Pour le temps parental, donc on a une stabilité de cet écart, une légère baisse, donc 54 minutes d'écart entre hommes et femmes en 2010. Donc voilà, le message, c'est qu'il y a un rapprochement entre hommes et femmes pour le travail domestique qui est beaucoup dû à une diminution du temps consacré par les femmes. Donc ça, c'est selon le nombre d'enfants. Donc ce qu'on voit, c'est que plus le nombre d'enfants dans le ménage est important, plus les femmes consacrent de temps au travail domestique, alors qu'on a une tendance inverse pour les hommes. Donc on a, ce qu'on observe, c'est qu'une plus forte spécialisation des tâches avec le nombre d'enfants. Donc ça, c'était le temps domestique. Maintenant, le temps parental. Donc là, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout le troisième enfant qui explique les écarts, la progression du temps. Il y a peu d'écarts entre le fait d'avoir un ou deux enfants. En fait, pour les enfants et le temps parental, c'est surtout l'âge des enfants qui jouent. Donc avoir un enfant de moins de 3 ans, ici en rouge, je demande une attention bien sûr supérieure. Et donc à la fois en temps parental, oui, donc ici c'est une temps parental, donc une forte attention et donc des écarts de temps qui sont très importants entre hommes et femmes avec en présence d'un enfant de moins de 3 ans dans le ménage. Donc l'évolution par tâches. Donc ça, c'est pour rentrer un peu plus dans le concret des tâches réalisées depuis les années 80. Donc à gauche, les hommes. Donc bon, sans surprise, ce qu'on sait, c'est que les tâches effectuées par les hommes sont différentes de celles effectuées par les femmes. Donc ici, en orange, vous avez le temps de bricolage, jardinage animaux, temps de soins d'animaux. Donc c'est plus des activités effectuées par les hommes. La cuisine en bleu et le deuxième temps consacré par les hommes. Et on violait les courses et le ménage ensuite en vert. Et on observe une stabilité de ces temps pour les hommes. Du côté des femmes, donc le temps principal, le noyau dur des tâches domestiques, c'est donc cuisine en bleu, ménage en vert. Et puis ensuite, tout ce qui est travaux du linge, donc en rouge. Et les courses en violet. Donc ça, c'est le noyau dur du travail domestique. Et ce que l'on observe au fil du temps, c'est que la baisse du temps domestique quotidien, elle est surtout portée par la baisse du temps de cuisine. C'est surtout ça qui est joué. On voit aussi la disparition, la quasi-disparition du temps consacré à la couture. Donc ça, ça devient vraiment tout à fait marginal. Voilà. Mais surtout, baisse du temps de cuisine et un petit peu baisse du temps consacré aux courses. Mais bon, l'essentiel, ce qui porte les changements, c'est le temps de cuisine. Au niveau du détail des tâches parentales, donc on observe aussi des différences entre hommes et femmes. Donc, en bleu, sont les soins aux enfants, donc c'est tout ce qui est les laver, les faire manger, etc. En rouge, les loisirs avec les enfants. En vert, le suivi scolaire. Et en violet, le temps de trajet. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'écart homme-femme sur le loisir avec les enfants, ce qui fait la grosse différence entre les pères et les mères. Donc, c'est le temps de soins qui est bien plus important pour les femmes. Et aussi, le temps de trajet pour les enfants qui a augmenté pour les femmes depuis les années 80. Les temps de trajet, il y a beaucoup plus d'activités pour les enfants. Bon, là, c'était le temps domestique en semaine et en week-end. Donc, ça, c'est pour les hommes en couple. Donc, ce que l'on observe, c'est que le temps domestique pour les hommes et puis, il y a un écart entre semaine et week-end important, plus important pour les hommes que pour les femmes. On passe plus de temps au travail domestique le week-end que la semaine. mais l'écart est plus fort pour les hommes. Voilà. Et puis, une diminution du temps consacré au temps domestique, surtout en semaine pour les femmes, notamment liée à la progression de l'emploi féminin. Pour le temps parental, donc là, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les femmes consacrent plus de temps à leurs enfants en semaine que le week-end, tandis que les hommes, c'est plus le week-end que la semaine. Donc, on voit une prise de relais par les hommes le week-end, même si encore, le temps des femmes est supérieur à celui des hommes. Maintenant, là, on a calculé la part du temps des hommes dans le temps total du couple et comment elle a évolué dans le temps. Donc, ça reflète ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là, on est au niveau du couple. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression de la part de l'homme au fil du temps. Donc, au milieu des années 80, les hommes consacraient 28% du total du temps domestique du couple. En 2010, 34%. Et puis, aussi, une progression de leur part dans le temps parental quotidien, donc qui est passé de 20% à 31%. Alors, ça, c'était un chiffre moyen, mais bien sûr, il y a une forte variabilité au sein des couples. Il y a des couples qui sont très spécialisés, comme on dit techniquement, ou d'autres qui sont plus égalitaires, ou d'autres qui ont un schéma inversé où l'homme en fait plus que la femme. Donc là, ici, représenté, alors, ce n'est pas très lisible, je m'en excuse, la distribution du temps domestique. Alors, je vais vous donner, bon, le message essentiel. En gros, en 2010, il y a, dans 27% des couples, l'homme en fait plus que sa conjointe, donc plus de 50% des tâches que la conjointe, et c'était le cas de 17% des couples en 1985. Donc, on a aussi des différences et des couples où les hommes en font plus et une progression dans le temps. Donc, sur le bilan de cette première partie de la présentation, donc, on voit une permanence de la plus forte implication des femmes dans la sphère domestique, mais un rapprochement entre les sexes, donc, qui est dû à une diminution du temps passé aux tâches domestiques par les femmes. Alors, c'est lié, il y a un ensemble de facteurs qui jouent, la montée de l'activité féminine, la montée des unions libres, parce que c'est plus égalitaire dans ces types d'unions, la montée du stylet bas aussi, mais ce qu'on a observé, c'est que c'est surtout un changement des pratiques qui jouent, c'est-à-dire que les standards domestiques sont moins élevés aujourd'hui que dans les années 80. Les pratiques, notamment en termes de cuisine, il y a l'apparition de nombreux substituts aux plats, donc, il y a l'apparition des plats préparés, etc., qui fait que ça a beaucoup joué sur la diminution du temps de cuisine. D'un autre côté, on a une progression du temps passé aux tâches parentales par les hommes, surtout beaucoup. Alors, les facteurs qui ont joué, c'est la progression du niveau d'instruction, parce qu'on observe, c'est chez les plus diplômés que l'augmentation du temps parental est la plus forte. Et puis, il y a un changement de normes et de pratiques, donc un plus grand investissement auprès des enfants, qui joue beaucoup sur ces évolutions de temps. Et puis, on observe, du côté des hommes aussi, une substitution du travail domestique vers les activités avec les enfants. Donc, on fait moins de ménage et de cuisine, mais on s'occupe plus des enfants. Et puis, encore une fois, on a des tâches qui restent très sexuées entre hommes et femmes, et notamment pour ce qui est avec les enfants, plutôt temps de loisirs avec les enfants pour les hommes, et plutôt les soins quotidiens pour les femmes. Et en termes aussi de charges, ça va être des activités plus répétitives pour les femmes qui doivent être menées au quotidien, tandis que pour les hommes, c'est plutôt des activités qu'on peut aménager dans son emploi du temps en fonction de ces contraintes. Alors ici, c'est bien sûr la mesure du temps. Les enquêtes mesurent le temps et pas du tout la charge mentale associée à la prise en charge des enfants et du foyer. Ça, on ne peut pas le mesurer. Par exemple, le temps de penser quand on est au travail à la liste des courses pour le soir ou ce qui va être préparé, le repas du soir. Ça, on ne peut pas le mesurer. Voilà. Donc, c'est des mesures quantitatives du temps passé. Donc, maintenant, sur le cycle de vie. Donc là, c'était des moyennes sur l'ensemble de la population. On voyait déjà que, suivant l'âge des enfants, sur le fait d'avoir des enfants ou pas, on observe des écarts importants. Donc, maintenant, qu'en est-il sur le cycle de vie ? Alors, là, je vous présente un graphique. Alors, on ne voit pas la légende en bas. On a constitué des types de ménages type. Donc, tout à gauche, le premier point, c'est des célibataires qui vivent chez leurs parents. Ensuite, les célibataires qui vivent, qui ont quitté le foyer parental. Ensuite, les couples, ceux qui sont en couple sans enfant. Ensuite, là, où il y a le pic, donc, vous vous en douterez, c'est des couples avec un enfant de moins de 5 ans. Ensuite, les couples avec, dont le plus jeune enfant a entre 6 et 15 ans. Ensuite, les couples, donc, plus jeune enfant a entre 16 et 25 ans. Ensuite, les couples plus âgés, donc, de 45, 59 ans, et les enfants sont partis. Et ensuite, les retraités en couple. Et enfin, le dernier point, les célibataires plus âgés. Donc, ce que l'on voit, déjà, tout à gauche, c'est que chez les jeunes qui vivent chez leurs parents, donc, en bleu, c'est les hommes et en rouge, les femmes. Donc, on voit que, déjà, chez les jeunes qui vivent chez leurs parents, les garçons en font moins que les filles. Le fait de s'installer entraîne une augmentation du temps domestique. Là, c'est, donc, du temps domestique, tant pour les femmes que pour les hommes, mais on voit que l'augmentation est plus forte chez les garçons. Ce que faisait la maman quand ils vivent chez elles et est prise en charge par les garçons. Mais il y a néanmoins un petit écart. Les femmes en font un petit peu plus que les hommes. La mise en couple occasionne un surplus de tâches domestiques, surtout pour les femmes. donc, on le voit ici, c'est à ce moment-là. Et, bien sûr, donc, l'arrivée des enfants occasionne un surplus de tâches domestiques. Donc, là, c'est l'ensemble du travail non rémunéré, donc, tant de soins aux enfants plus travail domestique. Donc, il y a une progression tant pour les hommes que pour les femmes et avec une très forte progression pour les femmes. Et, ensuite, quand les enfants grandissent, l'écart est toujours prononcé, mais le temps total diminue pour les femmes. Et, là où ça se rapproche, c'est quand ils sont célibataires en fin de vie. Là, c'est l'inverse. Là, je représentais le temps passé au loisir au fil de la vie. Donc, toujours avec la même typologie de ménage, où on voit qu'on a un écart en gros de 5 heures par semaine quelle que soit l'étape du cycle de vie entre hommes et femmes. Voilà. Avec plus de loisirs pour les hommes. Donc, on l'a vu, c'est la naissance d'un enfant qui occasionne vraiment des changements profonds dans l'organisation des temps au sein des ménages. Donc, là, j'ai repris un travail de l'INSEE qui observe le changement professionnel l'année qui suit la naissance. Donc, ici, c'est en rouge ceux qui prennent un congé parental et en gris les autres types d'interruptions de carrière. Il peut y avoir le chômage, notamment. Donc, on voit pour les hommes, c'est très faible. C'est 5%. Pour les femmes, donc, c'est 37% des femmes, donc plus d'un tiers des femmes qui cessent de travailler l'année qui suit une naissance. Et ici, c'est suivant le rang de naissance. Donc, pour une première naissance, une deuxième, une troisième. Donc, c'est au fil des naissances, la proportion de femmes qui cessent de travailler augmente. et notamment, la prise de congé parental en rouge augmente avec le rang de l'enfant. Autre type de changement du point de vue professionnel suite à une naissance, donc la réduction du temps de travail. Donc, congé parental à temps partiel en rouge et autre forme de réduction du temps de travail. Donc, on voit que c'est pour les hommes, 9% des hommes réduisent leur temps de travail suite à une naissance, 31% des femmes. Et à nouveau, ça augmente avec le rang de naissance, mais c'est surtout après une deuxième naissance qu'il y a prise de temps partiel. Donc là, vous savez quelle est la durée de cette interruption. Donc, on observe qu'après une première naissance, il y a une reprise assez rapide du travail après ces interruptions. Donc, après la naissance d'un premier enfant, 7% des femmes n'ont pas repris un emploi trois ans après la naissance. Elles ne sont plus que 3% cinq ans après la naissance, 2% dix ans après la naissance. pour une deuxième naissance et plus important. Donc, un quart n'a pas repris le travail trois ans après la naissance, 15% cinq ans après et 8% dix ans après et après un troisième enfant. Donc là, les interruptions sont beaucoup plus longues et c'est aussi souvent des femmes qui sont peut-être déjà interrompues avant pour partie. donc 41% n'ont pas repris trois ans après, 29% cinq ans après, 18% donc une sur cinq dix ans après. Bon là, c'est suivant le diplôme. En gros, ce que disent ces courbes, c'est que plus le rythme de... Bon, je vous donne le rythme de... Plus la courbe est à gauche, plus il y a un retour rapide dans l'emploi. Donc, ce qu'on voit, c'est que les écarts en termes de niveau d'éducation sont plus forts pour une deuxième naissance et bon, mais sans surprise, les retours à l'emploi sont plus rapides pour les plus diplômés et ici, c'est pour les femmes sans diplôme donc on voit que cinq ans après, 70% n'ont pas repris d'emploi cinq ans après alors que c'est moins de moins de 10% pour les femmes qui ont diplômé du supérieur Bac plus 2. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que la naissance est un facteur important de sortie du marché du travail et de réduction du temps de travail. Les facteurs qui jouent sur cette sortie du marché du travail sont les conditions de travail avant la naissance. Donc, plus l'emploi était précaire et de conditions de travail difficiles, plus il y a des sorties du marché du travail. les questions bien sûr d'accessibilité et de coût de mode de garde jouent. Les politiques de mise en place du congé parental ont un effet. En particulier, dans les travaux, on a montré que la mise en place du congé parental, l'indemnisation du congé parental pour le deuxième enfant a beaucoup joué sur les sorties d'activité des mères. Ça a aussi joué pour le congé parental à six mois pour le premier enfant, mais là, plutôt avec un effet d'interruption courte et de reprise du travail après l'interruption courte. Donc, ça a plutôt été... Un congé parental court a plutôt des effets positifs sur la reprise de l'emploi qu'un congé parental long. Et puis, bien sûr, il y a des facteurs plus culturels qui peuvent jouer sur l'attachement au travail. Alors, c'est un choix de couple. On l'a vu, il y avait une spécialisation qui se mettait en place au sein des couples. Alors, ça peut être à court terme efficace au niveau de l'organisation du couple, mais en termes de carrière des femmes, plusieurs travaux ont montré qui ont des effets qui ont des effets sur leur salaire et sur leur progression de carrière à plus long terme. Et puis, des effets, bien sûr, en termes de droit à la retraite et du montant des prestations retraite. Et puis, bien sûr, des effets en cas de séparation parce que sortir du marché du travail et avoir moins de revenus. Donc, ça a des effets très importants lors des séparations. Or, on sait qu'on est dans un contexte de montée des séparations. Dernier point, est-ce que les entre... comment les contraintes familiales sont-elles prises en compte dans les entreprises ? Alors là, je suis un peu désolée parce que c'est des travaux un petit peu anciens que je vous présente. Donc, c'est une enquête qu'on avait menée au milieu des années 2000 et on n'a pas... Enfin, ce type d'enquête n'a pas été renouvelée depuis. Donc, c'était une enquête auprès des employeurs. Bon, ce qui ressortait, c'est que le premier point, il y a une bonne connaissance dans les entreprises de la situation familiale des salariés, notamment de leur situation conjugale, de leur nombre d'enfants, un peu moins de l'âge du plus jeune, mais une bonne connaissance de la situation familiale des salariés. Et puis, une volonté des employeurs de s'impliquer dans la conciliation famille-travail. Donc, on leur demandait si un employeur avait à jouer un rôle dans cette conciliation et 14% disaient oui absolument et 62% oui dans certains cas. Et seulement 16% disaient que ce n'était pas du tout leur rôle. Alors, on leur demandait aussi qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour favoriser la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Alors là, je fais un focus plutôt sur ce qui est aménagement des temps de travail et notamment on leur demandait s'il était possible de mettre en place des aménagements d'horaire dans différents cas. Donc, le jour de la rentrée scolaire, donc ça, c'est en grande majorité. C'est un jour par an, dont 86% des employeurs le faisaient. Et là, je précise les employeurs du privé comme du public et des entreprises, enfin, les établissements devaient un salarié et plus. En cas d'enfants malades aussi, 76% des employeurs donc, permettait des aménagements d'horaire particulier en plus des jours enfants malades. Et pour ce qui est plus régulier comme les horaires, adaptation aux horaires de l'école ou de la crèche, donc là, c'est plus rare mais pas négligeable. Donc, 40% des employeurs qui permettaient ce type d'arrangement horaire. Alors, cette souplesse horaire est plus forte dans la fonction publique d'État, beaucoup moins importante dans la fonction publique hospitalière et dans les grands groupes privés, suivant les secteurs d'activité de fortes différences, aussi une plus grande souplesse dans le commerce, moins dans l'industrie et la construction, une plus grande souplesse dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Et puis, alors qu'on pourrait s'attendre à une plus grande souplesse dans des entreprises plus féminisées, une fois qu'on prend en compte le secteur, etc., il n'y a pas d'effet propre de la féminisation de l'entreprise. Par contre, on observait que lorsqu'une femme était à la direction, il y avait une plus grande souplesse horaire. Alors, mais ce qu'on a observé aussi, c'est qu'au sein des établissements, il y avait des différences, tout le monde n'est pas au même régime, et notamment selon la nature des métiers exercés. Dans les fonctions d'encadrement, les aménagements d'horaire exceptionnels étaient possibles, mais les aménagements d'horaire réguliers, beaucoup moins possibles que pour les autres fonctions, et puis aussi des différences selon le sexe des salariés. Donc, plus d'aides, ça c'était plutôt les prestations financières et en nature, ça on avait plutôt dans les entreprises féminines. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est qu'une plus grande tolérance vis-à-vis des absences des mères que celle des pères. Les femmes pouvaient plus modifier leurs horaires pour des raisons familiales, les hommes avançaient plutôt des raisons extra-familiales pour pouvoir modifier leurs horaires. Et puis, on observait aussi de la part des hommes la crainte d'une certaine stigmatisation, voire une répromotion de la part de leurs supérieurs, mais aussi de leurs collègues lorsqu'ils devaient s'absenter pour des raisons familiales. Donc, même dans les établissements qui avaient un regard plutôt clément vis-à-vis des pères, on a ce sentiment de stigmatisation. Donc, en gros, on a quand même le monde professionnel qui conforte des différences entre hommes et femmes qui existent dans le monde familial, mais une imbrication entre les deux. Du côté des salariés, des attentes fortes des salariés en termes d'implication des entreprises dans ce domaine, tant chez les femmes qui ont un enfant que celles qui n'en ont pas. Pour les hommes, même plutôt, voilà, l'écart est plus important lorsqu'ils ont des enfants. Ils sont plus nombreux à dire qu'il faut absolument que l'établissement s'implique et autant que les femmes. Alors, ce qu'on a observé, c'est que vraiment la question des horaires, c'est vraiment le nœud de la conciliation famille-travail. Les attentes sont fortes pour les salariés et on voit que pour les salariés, notamment ceux qui sont en horaire atypique, c'est un facteur qui joue vraiment sur les difficultés de conciliation famille-travail. d'autant plus que les aides, les crèches, etc., sont moins disponibles lorsqu'on est en horaire atypique. Voilà, et puis bien sûr, le temps de travail joue beaucoup sur les difficultés de conciliation. Plus les horaires sont extensifs, plus c'est difficile. Voilà, mais on a observé donc que les possibilités d'adaptation touchent qu'une partie des salariés et qu'ils concernent plutôt des moments un peu rares et pas tellement le quotidien de vie des salariés. Donc, en résumé, les employeurs pensent avoir un rôle à jouer. Ils pensent aussi que cet investissement peut être rentable en termes de productivité des salariés, de diminution de l'absentéisme, notamment. On leur demandait quelles mesures concrètes ils pouvaient mettre en place. Là, ils avaient moins d'idées dans ce domaine. Mais on a, et puis le troisième point, une grande hétérogénéité des pratiques des employeurs. Donc, pour conclure ma présentation, les femmes ont investi le marché du travail. Les hommes ont moins investi la sphère domestique. C'est gentil. Voilà. Donc, on observe des évolutions. Il faut le noter. C'est quand même des évolutions relativement lentes au regard des grosses évolutions structurelles qui ont eu lieu depuis les années 80. Donc, une entrée, ce n'est pas que depuis les années 80, mais une entrée massive des femmes sur le marché du travail, notamment. Voilà. Donc, on l'a vu. ce déséquilibre reflète le poids des stéréotypes et des normes de genre. Je le redis, on a mesuré des temps et pas tellement la charge mentale qui s'ajoute à ces différences de temps passé. déséquilibre dans la sphère domestique à des effets sur la sphère professionnelle, notamment en termes de salaire et de progression de carrière. Donc, ça, c'est des questions ouvertes pour le groupe. Donc, quel levier d'action ? Est-ce que les politiques publiques peuvent agir dans la sphère domestique ? Quels sont les leviers d'action ? Comment déconstruire la norme de la réperstition des tâches dans la famille ? Donc, c'est très ancré. On voit que chez les jeunes, il y a une différence. Donc, c'est bien qu'il y a des normes importantes. Le congé paternité est une piste parce que ça implique les hommes dès le plus jeune âge de leur enfant, dès la naissance de leurs enfants auprès des enfants. Donc, là, on travaille en cours sur l'effet du congé paternité sur la répartition des tâches domestiques. Ça joue un petit peu. Ce n'est pas très massif, mais ça joue un petit peu. Bon, clairement, il y a des actions à mener pour changer les stéréotypes de genre. Donc, il y a des actions qui ont été menées, par exemple, en termes publicitaires en Espagne. Il y a toute une campagne de spots publicitaires qui joue sur ces stéréotypes qui est assez intéressante. On voit que les débats qui ont eu lieu lors de la mise en place de... J'ai oublié le nom, mais des enseignements sur le genre dans l'éducation primaire, la BCD de l'égalité. Il y a des blocages encore qui peuvent exister à ce type de politique. Voilà. C'est curieux parce que sans campagne de publicité, en France, on est en avance. Pardon ? Par rapport à l'Espagne, je dis, c'est curieux parce que sans campagne de publicité, dans les statistiques, en France, on est un petit peu en avance sur eux. Il ne faut pas croire. Quand on regarde les jeunes couples, en fait, en Espagne, il y a eu un changement extrêmement profond au fil des générations et on le voit dans les jeunes générations en Espagne. on a un changement vraiment des pratiques qui est vraiment très important. Et sur des comportements démographiques, c'est vraiment très net, mais où on a des mises beaucoup plus tardives, des enfants beaucoup plus tard et une norme de l'égalité qui est plus importante. Non, mais ce n'est pas parfait. Donc, si ces spots existent, c'est qu'il y a encore des mesures à prendre. Mais des changements très importants au fil des générations. Merci.